La bioluminescence La bioluminescence chez les mollusques s'observe principalement chez les calmars, tant près des côtes qu'en mer profonde, où la bioluminescence en fait prend des formes simplement spectaculaires chez ces organismes marins. La bioluminescence, lorsqu'elle s'observe chez les mollusques comme chez les calmars, sert différentes fonctions, entre autres la communication entre les individus d'une population, attirer un partenaire mâle ou femelle, la capture des proies, de même que la défense pour échapper à la prédation. Nous revenions d'une excursion sur l'île Helby. On est ici, du côté de Barclays Sound, sur la côte ouest de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Et nous revenions le soir, il faisait très noir, la mer était calme, et nous savions que la bioluminescence causée par le zooplankton était très bonne. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que le saumon Sokka était en migration et qu'il allait y avoir des saumons cette soirée-là. Et on s'en est vite aperçus. Donc, ce qu'on a fait, on a, en plein milieu du chenal, arrêté le moteur. On a monté sur les bancs du bateau et quelques-uns d'entre nous ont frappé un peu le bateau en aluminium, qui effrayait un peu les saumons, qui étaient tout près de la coque. Et à mesure que les saumons s'éloignaient et se dirigeaient et s'échappaient, si vous voulez, des environs, ils remuaient le plancton et le zooplankton était stimulé à libérer, à créer de la bioluminescence. Et c'était tellement spectaculaire. On pouvait voir toutes ces flèches, ces poissons qui disparaissaient dans les différentes directions et qui stimulait le zooplankton à émettre cette bioluminescence et c'était fantastique.